On croit que l'intelligence artificielle est intelligente alors que c'est essentiellement des automatismes améliorés. La question qui se pose c'est est-ce qu'un réseau de neurones est intelligent ? On a tendance à faire une confusion entre les systèmes qui paraissent ultra performants et donc intelligents parce qu'ils font appel à une immense quantité de mémoire et de véritables systèmes intelligents qui sont capables de s'adapter à une information complexe. Pour l'instant on n'en est pas encore là, ça n'existe pas. Ce que j'ai compris à force de faire de l'intelligence artificielle, ce que j'ai compris sur le tard parce que au départ j'étais très matérialiste, c'est que la vraie intelligence a besoin de la conscience et sans conscience on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas par exemple développer par soi-même une intention. Il faut arrêter de rejeter d'un revers de main toutes les expériences y compris scientifiques qui ont été faites depuis des décennies qui démontrent ces propriétés extraordinaires de la conscience. Il n'y a que la mauvaise foi d'un zététicien ou d'un scientiste qui consiste à dire on a triché ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la science qui est vraiment mise en cause là-dedans, c'est le scientisme. Le scientisme n'est pas de la science. Le scientisme c'est une c'est un système qui gère la science mais qui est imbibé par une idéologie matérialiste qui aujourd'hui est reconnaissable comme complètement erronée. En réalité les preuves on les a depuis des décennies. C'est prouvé expérimentalement, c'est prouvé par des témoignages. On a les modèles de compréhension qu'il faut pour comprendre pourquoi la conscience n'est pas le produit du cerveau donc on a absolument tout. Si on fait des méta-analyses, des expériences sur la vision du futur proche, on a genre une chance sur 10 milliards que ces résultats soient dus au hasard. Il faut d'abord changer le système de croyance avant d'aboutir à la preuve et pas faire l'inverse parce que justement notre réalité commune, notre réalité individuelle et notre réalité collective est construite par la conscience et c'est ça qui engendre notre futur. C'est assez facile à comprendre lorsqu'on adopte le modèle de de flexibilité de l'espace-temps, de double causalité dont je parle dans tous mes écrits. Philippe Guignyman bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Alors je suis ingénieur physicien. J'ai fait ma carrière au CNRS avec essentiellement deux types d'activités. Premier type, je suis allé vers l'intelligence artificielle où j'ai développé beaucoup de systèmes innovants et c'est ce qui m'a permis de recevoir plusieurs prix et j'ai créé deux sociétés dont l'une qui a travaillé avec de grands groupes comme Thalès par exemple. Et puis je me suis lancé après ça dans la physique théorique pour renouer un petit peu avec ma formation d'origine et avec ma thèse aussi. Et donc là j'ai fini par faire de belles publications sur des questions relatives à l'espace-temps et notamment la flexibilité de l'espace-temps. Vous avez travaillé pour Thalès. Dans quel domaine exactement ? Quel était le travail ? Il s'agissait de développer des identifiants numériques qu'on pouvait détecter à grande distance, genre 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, de manière à pouvoir localiser. Il s'agissait d'installer des caméras le long des fusils. Donc c'était pour l'armée ? C'était pour l'armée, enfin c'était pour plutôt fabriquer un simulateur qui apprenait les... qui apprenait à tirer quoi. C'est-à-dire qu'on remplace le pointeur laser par une intelligence qui est capable de détecter avec un traitement d'image l'endroit qui était visé par la personne. Et pour ça on avait besoin de mettre des repères dans le décor de manière à pouvoir faire cette localisation. Et ça c'est une technologie qui a été adoptée par Thalès, qui est toujours utilisée ? C'est une technologie... Moi j'ai développé les prototypes, en fait j'ai passé ma vie, enfin ma vie en tant qu'expert en intelligence artificielle, à développer des prototypes. Après ils en faisaient ce qu'ils voulaient. C'était... Voilà, je pense pas que ça ait été suivi d'applications, mais bon, voilà. Et aujourd'hui vous êtes toujours au CNRS, vous travaillez toujours dans le cadre du CNRS, ou en collaboration avec des gens qui sont dans la communauté scientifique ? Alors je viens de prendre ma retraite. Et donc je suis plutôt sur une activité d'écrivain en ce moment. – Récemment, il y a quelques années, un article paru dans le journal Ousbek Rika, vous a reproché différentes choses, notamment votre posture de scientifique, qui utilise finalement l'aura du CNRS pour faire des recherches métaphysiques. Est-ce que vous êtes au courant de cet article ? – Oui, c'est vieux, c'était vers 2015 je crois. C'est le premier article, je crois qu'il n'y a même que deux articles. Je suis un peu la bête noire des zététiciens, où j'étais. – Donc les zététiciens ? – Oui, Ousbek Rika, en tout cas j'ai reconnu là-dedans un petit peu ce discours-là. Et cet article, j'avais fait une réponse, je crois qu'il y avait sept mensonges ou déformations de la vérité dans l'article. Donc bon, c'est comme ça. – C'est-à-dire que vous dérangez et donc ils vous attaquent pour votre posture ? – Je dérange et au lieu de répondre sur les arguments, on répond en dénigrant ma personne. C'est classique, bon ça m'est pas… C'est arrivé deux fois il y a longtemps et c'était avant que je fasse de belles publications en physique théorique qui font qu'aujourd'hui quand même je suis un peu mieux respecté. – Et comment vous prenez ces critiques finalement ? – Je les ignore, j'ai fait une réponse qui est quelque part sur un ancien site web mais bon c'est fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que de toute façon le public est intelligent, il connaît le problème, enfin c'est facile à détecter. De toute façon dès que vous avez un article qui part dans le dénigrement, toute personne intelligente sait que c'est qu'il n'y a pas d'argument. Donc il n'y a pas de soucis, au contraire c'est même, ça m'a fait de la publicité, une bonne publicité. – Donc vous êtes finalement content de ces critiques ? – Oui, oui. – Alors on va effectivement revenir sur toutes les thématiques que vous abordez dans vos travaux, dans vos recherches, mais peut-être commençons par l'intelligence artificielle qui a été au cœur de votre activité professionnelle. et c'est une thématique qui revient beaucoup aujourd'hui dans le débat public, dans l'actualité, notamment avec ChatGPT qui est sorti l'année dernière. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? – Alors pour commencer justement, on confond intelligence artificielle, on croit que l'intelligence artificielle est intelligente, alors que c'est essentiellement des automatismes améliorés. Et bon, alors dans certains cas, on utilise de véritables réseaux de neurones, mais ça n'en reste pas moins une amélioration de principes d'automatisme. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'un réseau de neurones est intelligent ? Alors déjà, il n'y a qu'une petite partie du marché qui utilise de véritables réseaux de neurones dignes d'être qualifiés d'intelligents. En général, c'est plutôt des grosses… Bon, enfin ça fait plutôt appel à une grosse quantité de mémoire. Donc on a tendance à faire une confusion entre les systèmes qui paraissent ultra performants et donc intelligents parce qu'ils font appel à une immense quantité de mémoire et de véritables systèmes intelligents qui sont capables de s'adapter à une information complexe. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, ça n'existe pas. Quand vous dites adaptation à une information complexe, c'est-à-dire ? C'est-à-dire être capable de détecter qu'est-ce qui est cohérent, quels sont les thèmes, comment on appelle ça, les primitives répétitives dans cette information et d'en faire quelque chose. Bon, on n'en est pas encore à ce stade. On n'en est pas encore à ce stade. Est-ce que vous pensez qu'un jour, finalement, une machine pourrait être aussi intelligente qu'un être humain ? Alors oui, je pense que malgré tout, l'intelligence artificielle va se déployer et sera très, très performante, bien sûr. Mais il ne faudra quand même pas confondre avec l'intelligence humaine parce qu'on n'appréhende pas du tout les mêmes informations et où les informations complexes de la même manière. Et puis surtout, moi, ce que j'ai compris à force de faire de l'intelligence artificielle, ce que j'ai compris sur le tard, parce qu'au départ, j'étais très matérialiste, c'est que la vraie intelligence a besoin de la conscience. Et sans conscience, on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas, par exemple, développer par soi-même une intention. On ne peut pas, donc ça limite forcément, donc on ne peut pas être autonome, on ne peut pas développer d'autonomie. On fait souvent peur aux gens en laissant penser que l'intelligence artificielle pourrait amener à, justement parce qu'il y a cette confusion entre intelligences, on croit que l'intelligence artificielle peut amener petit à petit la conscience et ça, c'est une grosse erreur. – Vous avez parlé de bug dans la conception courante de l'intelligence artificielle dans une de vos interviews passées. Pourquoi ? Pourquoi vous parliez de bug ? – Alors, je crois que c'est en lien avec le fait que moi, j'ai découvert sur le tard que ce qu'on croyait au niveau de… parce qu'en fait, j'ai essentiellement fait de la vision artificielle, qui est en fait la plus difficile. Dans l'intelligence artificielle, le plus difficile, c'est quand même la vision, parce que là, on a une quantité d'informations considérable. Et en faisant de la vision artificielle, je me suis aperçu que les réseaux de neurones que j'utilisais n'étaient pas capables de reconstruire l'image qu'ils arrivaient à analyser. C'est-à-dire, quand vous faites… Alors, je donne le décor, je faisais de la reconnaissance d'objets complexes dans des contextes dynamiques. C'est-à-dire que les objets pouvaient bouger, ou la caméra pouvait bouger, et j'avais développé des systèmes qui permettaient de reconnaître des objets complexes lorsque la caméra bougeait, en même temps que l'objet bougeait. Donc, vous imaginez, là… Et donc, en développant ces affaires-là, je me suis aperçu que les réseaux de neurones, bon, à base de plongements fractals, ce n'est pas exactement les mêmes que ce qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est toujours quand même le même principe. C'est-à-dire que l'information, elle est codée dans les connexions entre les synapses et les neurones. Et je me suis aperçu qu'à partir de cette information, on ne pouvait absolument pas reconstruire l'image d'origine. Et on pouvait reconstruire peut-être l'image d'origine un peu brouillée en faisant appel à des algorithmes qui ne pouvaient pas de toute façon fonctionner dans le cerveau, puisque le cerveau n'était pas du tout architecturé de cette manière. Et ça m'a fait partir dans une réflexion où, au départ, je me suis dit que je me suis trompé quelque part, parce que normalement, un système visuel devrait être capable de voir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement analyser les objets, comprendre quels sont ces objets, leurs interrelations, etc. C'est aussi voir. Une machine devrait pouvoir voir. Mais pour qu'une machine puisse voir, il faut qu'à partir de l'information qui est intégrée par la machine et qui fait l'objet d'interactions entre différentes couches neuronales, on puisse recréer une image. Et en fait, ça, je me suis aperçu dans un premier temps que ce n'était pas possible. Enfin, en tout cas, avec les méthodes que j'avais employées. Et après, j'ai fini par comprendre sur le tard que, en fait, ça n'était pas possible en général. C'est-à-dire qu'aucun réseau de rôle, aucun système de vision artificielle n'est capable de reconstruire l'image qu'il parvient à analyser. Et donc, ça m'a fait rentrer dans une réflexion sur, mais alors, comment la conscience visuelle serait-elle possible ? Puisque s'il n'y a même pas d'informations visuelles, comment pourrait-il y avoir de conscience visuelle ? Et ce n'est que sur le tard que j'ai compris que c'est parce qu'il y avait erreur, bug, un bug, c'est-à-dire un bug de conception. C'est-à-dire qu'aucune intelligence artificielle ne peut développer la conscience. Et donc, que la conscience n'est pas stockée dans le cerveau, ou en tout cas n'est pas produite par le cerveau. Et comme la conscience est indispensable à l'intelligence, parce qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence sans choix, il ne peut pas y avoir de choix sans, pardon, information quantique, il faudra définir ce que c'est. Il ne peut pas y avoir de conscience sans information quantique. Et donc, voilà, il va falloir attendre les ordinateurs quantiques, déjà pour commencer à rentrer dans une véritable intelligence artificielle. Et encore, il ne faudra pas se tromper, qui dit information quantique ne dit pas nécessairement conscience. Alors peut-être que je vais définir ce qu'on appelle… – Ce que c'est l'information quantique. – L'information quantique. Alors l'ontologie quantique, le quantique, c'est le fait que… – On peut avoir plusieurs états superposés pour une information, c'est-à-dire une information peut ne pas être définie parfaitement, mais vous pouvez avoir, on dit souvent par exemple, un objet qui est partout à la fois, ou des événements qui arrivent simultanément selon leur… c'est-à-dire les différentes variantes d'un événement arrivent en même temps, c'est l'ontologie du multivers, c'est-à-dire des états superposés, etc., des qubits. – Alors ça devient complexe. – Voilà. – Enfin bon… – Comment définir finalement ces terminologies de manière compréhensible ? Peut-être multivers par exemple, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment vous le recoupez par rapport à la thématique ? – Le multivers, c'est l'idée que tout ce qui est possible existe en même temps. Toutes les variantes de vos vies que vous auriez pu avoir existent en même temps, et simplement une seule sera vécue, et pour qu'une seule soit vécue, il faut qu'il y ait une conscience qui fasse qu'une seule chose est vécue. C'est-à-dire, en fait, il semblerait que… Bon, de plus en plus, on se rend compte en physique, à travers différentes théories ou interprétations, depuis plus d'un siècle, la mécanique quantique, mais aujourd'hui, les meilleures théories comme celle, bon, je cite rapidement, mais je ne vais pas le développer, celle du solipsisme convivial, qui, à mon avis, est la meilleure théorie pour comprendre ce que vient faire la conscience dans cette affaire, dans le quantique, mais en général. Nous vivons dans une réalité quantique, nous vivons dans un multivers quantique, et c'est la conscience qui fait que nous vivons dans une seule réalité. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait, qui n'est pas compris par la science, qui est hors de toute causalité, et c'est la conscience qui intervient dans ce choix. Et ce que j'ai compris relativement récemment, il y a quelques années seulement, c'est que l'intelligence, la vraie intelligence, vient de la conscience. – Et la conscience, si on pouvait la définir, c'est justement de l'information quantique, ou c'est encore un niveau… – Alors, il y a des physiciens qui pensent que… Ah, des physiciens, pas des spiritualistes, mais des physiciens avancés, ouverts, qui pensent qu'on peut assimiler la conscience à l'information quantique. – Bon, je ne vais pas citer, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas confondre le fait d'être conscient et l'information qui permet d'être conscient. – Et pourquoi, alors ? – Parce que c'est plus compliqué que ça, il y a les notions d'esprit, il y a les notions de… Et là, bon, là, on rentre dans des conceptions métaphysiques, je ne sais pas si je rentre là-dedans. – Je pense qu'on pourra y revenir, effectivement. – On y reviendra, oui. – Et donc, pour vous, la conscience, effectivement, est plus que l'information quantique ? – Déjà, pour moi, la conscience ne peut pas être le produit du cerveau pour différentes raisons, rien qu'en considérant la physique, ou l'intelligence artificielle, il y en a d'autres. Et ensuite, deuxièmement, lorsqu'on a compris que la conscience devait être liée à l'information quantique, ça ne veut pas pour autant dire que l'information quantique est la conscience. Et d'ailleurs, je l'avais compris, j'avais un bel argument. Oui, parce qu'en fait, l'information quantique n'est pas capable de se moduler elle-même. On a besoin de quelque chose qui module l'information quantique, c'est-à-dire qui joue sur les probabilités de faire venir à l'existence une version plutôt qu'une autre de la réalité. – C'est-à-dire qu'il faut un individu ou un événement, c'est ça ? – Il y a, disons que voilà, on s'est aperçu, même il y a des expériences qui l'ont montré, que les probabilités de la fonction d'onde quantique, alors la fonction d'onde, c'est quoi ? C'est justement la fonction qui décrit l'ensemble des possibilités simultanées d'une information quantique. Mais on s'est aperçu que ceci est modulable et que notamment c'est modulable par la conscience. Mais par contre, on ne sait absolument pas. Par contre, une information quantique considérée telle qu'elle, on ne voit absolument pas comment elle pourrait être modulée. Donc il y a bien un facteur différent de l'information quantique qui intervient pour donner toutes les propriétés qu'une conscience doit avoir pour être consciente. – Et ces propriétés sont ? – Donc il y a l'information quantique qui est déjà l'information de la conscience et il y a cette propriété de modulation de l'information quantique qui va présider au choix qui va être fait. – Vous écrivez souvent que le fait que la conscience ne soit pas produite par le cerveau est prouvé scientifiquement. Ça c'est quelque chose qui contrevient à la conception dominante un peu en science. – Alors pour moi c'est archi-prouvé. – Simplement, il faut être de bonne foi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de considérer, de regarder sérieusement toutes les expériences qui le montrent. Il ne faut pas être de mauvaise foi devant les expériences de mort imminente, par exemple. Il ne faut pas être de mauvaise foi devant toutes les expériences qui montrent que la conscience, elle a des capacités qu'on appelle souvent extrasensorielles. Et il ne faut pas être de mauvaise foi devant le phénomène de synchronicité qui est moi le phénomène pour ce qui me concerne qui m'a permis de comprendre ces choses-là. Et donc il faut arrêter de rejeter d'un revers de main toutes les expériences, y compris scientifiques, qui ont été faites depuis des décennies, qui démontrent ces propriétés extraordinaires de la conscience que le cerveau ne peut pas avoir. Donc il n'y a que la mauvaise foi d'un zététicien ou d'un scientiste qui consiste à dire « on a triché » ou « je ne sais quoi », etc. qui fait que l'on refuse ces résultats. Donc quand on dit qu'on n'a pas les preuves, en réalité les preuves on les a depuis des décennies. Et moi ces preuves, j'ai refait certaines de ces expériences, j'ai fait même de nouvelles expériences, pour dans un premier temps me démontrer à moi-même que ces expériences étaient réelles. Donc en fait pour moi c'est archi-prouvé, c'est prouvé expérimentalement, c'est prouvé par des témoignages, c'est prouvé par… Alors si on peut… un modèle n'est jamais une preuve, mais on a les modèles de compréhension qu'il faut pour comprendre pourquoi la conscience n'est pas le produit du cerveau. Donc on a absolument tout. Et je ne connais pas, il n'existe pas de théorie physique qui soit reconnue comme réelle, qui ait autant de prérogatives qui démontrent que ce qu'on connaît sur la conscience. Je veux dire, on a les modèles, on a les expériences scientifiques, on a les témoignages, on n'a même pas ça en science, pour les modèles qui sont reconnus. – Est-ce que vous auriez des exemples d'expériences qui ont été menées, par exemple, dans le domaine des expériences de mort imminente, ou alors dans votre domaine de la synchronicité ? – Dans l'expériences de mort imminente, on n'a que des témoignages, mais enfin bon. Mais bon, je parle des propriétés exceptionnelles de la conscience, que sont trois types de perceptions. La perception d'objets à distance, ce qu'on appelle la vision à distance, la capacité de percevoir, par exemple, certaines installations militaires, puisque ça a commencé comme ça. Vous avez la CIA qui, dans les années 70-80, enfin pendant 22 ans, je crois, officiellement s'est déclassifiée, a financé l'université de Stanford, je ne sais plus quel labo, pour faire des expériences sur la vision à distance. Et ces expériences ont été tout à fait concluantes. Et parallèlement à ça, vous avez des laboratoires qui ont fait des publications scientifiques sur tout ça et dont les méta-analyses démontrent, sans discussion possible, que ce phénomène est réel. Donc ça, c'est le premier type. Vous avez un deuxième. Alors, vous avez la télépathie aussi. La télépathie a eu des expériences très nombreuses, extrêmement nombreuses, qui ont démontré la réalité. Il y a aussi des expériences qui ont démontré que ça ne marchait pas. Mais lorsqu'on fait à nouveau les méta-analyses sur le cumul de toutes ces expériences, on trouve là aussi des résultats qui défient totalement les lois du hasard. Et puis, vous avez ce qui m'intéresse moi particulièrement, parce que j'ai refait même certaines de ces expériences, tout ce qui est relatif à la vision du futur. Et donc là, il y a deux types d'expériences. Il y a la vision du futur proche, où là, c'est dans ce domaine-là qu'on a les résultats les plus éblouissants, les plus bluffants. C'est du genre de... Si on fait des méta-analyses, des expériences sur la vision du futur proche, on a genre une chance sur 10 milliards que ces résultats soient dus au hasard. Et puis, il y a la vision du futur un petit peu plus, on va dire plus lointain, en lien avec le phénomène de synchronicité, en lien avec l'intuition, la prémonition, etc. Où là, c'est un peu moins flagrant, mais on a, en tout cas, tout un chacun peut en faire l'expérience et s'apercevoir du fait qu'il y a des phénomènes... Le phénomène de synchronicité qui est absolument époustouflant et totalement inexplicable. Donc, au fond, on est sur de l'archi... archi-prouvé. Et j'ai même fait des expériences scientifiques sur la synchronicité, sur le web, avec des centaines de personnes, même proches d'un millier, qui ont démontré, en utilisant des proverbes et citations ou des images et légendes, je ne rentre pas dans le détail, qui ont démontré que le phénomène de synchronicité était réel. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Je vous dis, on a les expériences scientifiques, on a les modèles, on a tout. On a tout pour... Simplement, il faut être de bonne foi devant les résultats. Bien sûr, il faut douter. Bien sûr, on peut avoir affaire à des déformations, il peut y avoir des tricheries, il peut y avoir tout ça. Mais ça, c'est dans tous les domaines que c'est le cas. On l'a vu récemment en science, dans l'affaire du Covid. Il y a des charlatans de tous les côtés, en fait. Et comment vous expliquez, justement, cette réticence de la science à entrer dans ces domaines ? Alors, je l'explique très simplement en disant que on ne peut pas aboutir à la preuve sans avoir changé d'abord le système de croyance. Si on essaye de... On vit dans un système de croyance matérialiste. D'accord ? Ce système de croyance matérialiste fait qu'on n'aboutira jamais à la reconnaissance de la preuve que le matérialisme est faux. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura beau accumuler les preuves, elles ne seront jamais acceptées parce que le système de croyance va toujours les réfuter, trouvera toujours une raison, elle sera toujours de mauvaise foi, souvent. Par contre, si vous changez le système de croyance, d'abord, alors là, les preuves, elles vont tomber comme des petits pains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il faut d'abord changer le système de croyance avant d'aboutir à la preuve et pas faire l'inverse. Parce que, justement, notre réalité commune, notre réalité individuelle et notre réalité collective est construite par la conscience. Et c'est ça qui engendre notre futur. Et tant qu'on a des pensées qui entretiennent un futur incompatible avec un nouveau système, les preuves n'aboutiront jamais en surface. Ça, c'est facile à comprendre lorsqu'on adopte le modèle de flexibilité de l'espace-temps, de double causalité dont je parle dans tous mes écrits. Ce que vous dites implique que la science est bourrée de croyances ou en tout cas que des croyances sous-tendent la science, ce qui est effectivement un peu contre-intuitif puisque la science doit être objective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit à une époque où la science a obtenu des résultats absolument considérables qui devraient nous permettre de changer de système de croyance. Mais le système de croyance est toujours là. C'est-à-dire que lui, il n'a pas progressé d'un iota depuis un siècle alors que la science a fait des progrès absolument considérables. Donc, on a ce problème-là. Et pour arriver à changer le système de croyance, il faut vraiment que dans la société se produise quelque chose qui engendre, je ne sais pas, un effondrement, un traumatisme. Et à ce moment-là, petit à petit, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. – Est-ce que vous pourriez un peu développer ces systèmes de croyances dont vous parlez ? Dans vos livres, vous expliquez qu'il y a plusieurs dogmes qui structurent en fait cette pensée matérialiste. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce point ? – Alors, les dogmes sur lesquels sont fondés le système de croyance actuel de la science et de la société occidentale en particulier, c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas le développer tout de suite, mais pour l'instant, je cite, le déterminisme, la causalité, la matérialité et l'usage qu'on fait du hasard. Et tout ça, ça conduit à des fausses croyances qui sont, par exemple, le déterminisme, le, pardon, le darwinisme avec son hasard des mutations, le big bang avec l'idée que matière et énergie puissent se créer à partir du néant, l'idée que la conscience serait le produit du cerveau, l'idée que la mémoire, les intuitions seraient eux-mêmes dans le cerveau, l'idée que le futur n'existerait pas encore, que le passé ne pourrait plus être modifié, etc. J'ai aligné une dizaine de fausses croyances aujourd'hui que la science est capable de dénoncer, mais ne dénoncer pas parce que soit on range ça dans le domaine de la philosophie et on ne s'y intéresse pas, soit il y a cette mauvaise foi qui à chaque fois remonte. Puis tout le monde, on a des habitudes et ces habitudes, c'est difficile d'en sortir. Les physiciens, enfin les scientifiques en général, sont cloisonnés dans une discipline et ne se permettent pas de changer un système de croyances qui implique une démarche interdisciplinaire. L'interdisciplinarité a toujours été un vœu pieux mais n'existe pas ou alors elle existe de manière très… – Superficielle. – Voilà, très superficielle ou pas reconnue. – Donc c'est en même temps aussi l'organisation de la recherche scientifique par discipline et par spécialisation qui fait que le… Est-ce qu'il y a aussi les financements par exemple ? – Ah bah oui mais aujourd'hui c'est aggravé par le problème des financements puisque aujourd'hui les financements viennent de plus en plus des multinationales mais au départ… Mais c'est surtout le… Alors c'est le cloisonnement de la science en spécialité c'est-à-dire qu'un scientifique est un spécialiste il n'est pas quelqu'un qui va pouvoir réfléchir sur le monde, l'univers dans sa globalité y compris sa composante humaine c'est-à-dire par exemple on va interdire aux physiciens de s'intéresser à la psychologie on va tout de suite appeler ça parapsychologie ce qui est une erreur fondamentale Alors moi si justement je suis ouvert c'est parce que en tant qu'ingénieur j'ai pu… J'ai été à la fois ingénieur et chercheur et dans chaque discipline dans laquelle je me suis voué en tant qu'ingénieur j'ai fait de la recherche donc c'est pour ça que… Donc par exemple j'ai des publications à comité de lecture en bonne et due forme comme on dit à la fois en physique fondamentale en intelligence artificielle et en neurosciences donc c'est ça qui m'a apporté l'ouverture d'esprit qui fait que bon je suis quand même différent des autres chercheurs mais il y a aussi le système des publications ça fait depuis moins d'un siècle qu'on a ce système des publications qui fait qu'on a besoin d'une communauté scientifique voilà donc et cette fameuse… cette communauté scientifique finalement c'est quoi d'autre ? C'est quelque chose qui ressemble à un parti politique C'est-à-dire que c'est idéologiquement orienté ? Voilà une communauté scientifique est toujours imprégnée d'une idéologie je caricature à peine en disant que c'est quelque chose qui ressemble à un parti et donc on a un problème c'est-à-dire que lorsqu'on veut publier quelque chose d'original de nouveau qui dérange une idéologie et bien la publication va être refusée par ses pairs et dans ce cas-là il va falloir publier dans d'autres types de revues mais ces revues vont être mal vues donc c'est-à-dire que le système se défend toujours le système l'ancien système de croyance arrive toujours à se défendre d'une manière ou d'une autre pour empêcher la nouveauté pour empêcher le changement de système de croyance Vous parliez tout à l'heure des relations entre le monde scientifique et puis le monde économique la finance quel intérêt aurait par exemple la finance à vouloir interdire ce genre de... Enfin ne pas favoriser ce genre de recherche Pourquoi la recherche est orientée par l'économie ? Alors je pense pas qu'il y a une intention mais des fois je me le demande c'est un réflexe parce qu'on s'aperçoit que le monde marche tellement à l'envers qu'on se demande des fois si... Enfin bon ça c'est dans un premier temps on a vraiment l'impression qu'on cherche vraiment à nous... On il ça c'est du complotisme dans un premier temps on a tendance à analyser les choses comme ça mais dans un deuxième temps on s'aperçoit que finalement on est on est dans un mécanisme complexe qui s'auto-entretient dans cette dans cette démarche de manière à préserver les intérêts de ceux ils n'en sont pas nécessairement conscients mais qui ont besoin que le système continue de fonctionner comme ça pour continuer à faire leur business donc si vous changez le système de croyance ça va provoquer des heurts qui vont aller contre le business de... Voilà Bon et il y a cette fameuse mondialisation à l'heure actuelle qui fait que toute la recherche que la recherche ne fonctionne plus comme avant c'est-à-dire que moi quand je suis rentré au CNRS donc disons allez on va dire il y a 40 ans ou pas loin et bien j'étais un homme libre j'étais un chercheur libre je pouvais choisir mon thème de recherche il fallait bien entendu que je fasse mes preuves et lorsque j'avais fait mes preuves on me laissait on me disait d'ailleurs guillement c'est bon il a fait ses preuves c'est un électron libre voilà et donc ça ça existait de partout dans les laboratoires une fois qu'on avait l'habilitation à diriger des recherches on pouvait faire ses propres recherches et ça fonctionnait très bien comme ça et j'ai vécu le système inverse qui est arrivé à la fin donc tout récent dans les dix dernières années où là on choisit plus son thème de recherche tout est parachuté d'en haut si vous voulez choisir votre thème de recherche vous êtes mal vu et vous n'avez pas de financement et si vous voulez un financement il faut suivre tous les appels à propositions etc la politique d'un laboratoire qui consiste à parce que de plus en plus les laboratoires sont évalués tous les 4 ans ou 5 ans tous les 4 ans et il faut être il faut suivre une cohérence etc il faut avoir des lignes et il y a toujours des financements à la clé qui viennent de l'Europe qui viennent des échelons les plus élevés avant c'était l'échelon national maintenant c'est l'échelon européen enfin je simplifie et on s'aperçoit que cet argent vient des multinationales et qu'elle favorise des projets de recherche qui sont liés à la technologie appliquée voilà donc il y a eu une énorme transformation en 40 ans qui m'a fait du bien à moi dans un premier temps parce que j'ai choisi d'ailleurs j'avais le choix entre faire une carrière vraiment de chercheur et d'ingénieur j'ai choisi à un moment donné en début de carrière la carrière d'ingénieur et du coup ça m'a permis de créer des entreprises et j'ai été récompensé pour ça parce que la politique du CNRS était je favorisais la création d'entreprises il y a eu la fameuse loi sur l'innovation qui a été votée en l'an 2000 qui a encouragé les chercheurs à faire ça on pouvait même j'ai eu plusieurs fois le statut de chercheur en concours scientifique auprès d'entreprises donc j'ai été aidé et ça c'était très bien mais c'est allé trop loin c'est à dire que cette politique qui consiste à vouloir au départ on appelait ça prostitution de la recherche vers l'industrie aujourd'hui c'est l'inverse mais c'est allé trop loin c'est à dire on est allé trop loin effectivement dans quelque chose qui est devenue une réelle prostitution des chercheurs pour l'industrie et aujourd'hui ça s'accompagne d'une baisse de niveau d'une baisse de qualité je ne parle pas de tous les laboratoires c'est à dire que normalement il ne faut pas confondre recherche et développement mais aujourd'hui les chercheurs vont beaucoup plus dans le développement que dans la recherche sauf certains laboratoires attention je ne veux pas faire une généralité est-ce que dans les contacts que vous avez au sein de ce milieu scientifique est-ce que d'autres chercheurs sont conscients de ces problématiques est-ce que c'est quelque chose qui imprègne les gens qui sont dans ce milieu ça imprègne complètement mais bon après moi j'ai pris un peu du recul par rapport à tout ça je ne suis pas le meilleur témoin de tout ça puisque depuis une dizaine d'années je me suis plutôt lancé dans des écrits que vous savez et aussi des publications quand même de physique théorique mais ça m'a un peu écarté du système de la science traditionnelle donc on a bien compris que la science effectivement en tout cas selon votre analyse est influencée de diverses façons par des intérêts financiers politiques mais pour vous finalement qu'est-ce que serait une bonne science ou une science qui fonctionne de manière harmonieuse saine qui permette de développer des recherches en dehors du paradigme matérialiste comme je vous le disais on est allé trop loin il faudrait revenir un peu en arrière redonner le pouvoir aux chercheurs de choisir leur thème de recherche en étant peut-être un peu exigeant sur leurs résultats leur donner quelques années pour faire leur preuve mais un chercheur devrait pouvoir choisir son thème de recherche parce que sinon on va vers une dérive avec la dérive qu'on connaît et pour ça il faudrait aussi décloisonner la science et faire une véritable interdisciplinarité et je pense que il faudrait peut-être un petit peu plus exigeant sur les résultats de la recherche mais d'une manière plus globale et pas seulement en termes de publication c'est-à-dire que si je prends mon exemple où j'ai quand même réussi dans les deux domaines à la fois dans l'ingénierie et en physique théorique même si en physique théorique bon j'ai fait ça un peu en fin de carrière et il aurait fallu que je fasse encore d'autres publications puisqu'on est dans un système où finalement c'est un peu la quantité qui compte puisqu'on compte le nombre de publications d'un chercheur pour dire s'il a été bon c'est dommage mais c'est comme ça parce que je pense c'est qu'un chercheur devrait faire ses preuves il ne devrait pas être aujourd'hui on considère que c'est le nombre de citations notamment de ces travaux qui comptent bon et or les publications on sait ce que les publications c'est quoi c'est évalué par des pairs est-ce que vraiment lorsqu'une publication est acceptée est-ce que vraiment ça veut dire qu'il y a une bonne recherche à la clé moi je mets quand même d'ailleurs on a vu qu'il y a eu des fraudes qui existent voilà je mets un point d'interrogation et donc on pourrait améliorer le système en disant que un chercheur a d'autres moyens aussi de prouver son utilité c'est-à-dire qu'il peut il peut avoir il peut développer les applications de sa recherche il peut déposer des preuves il peut être plutôt bon lorsqu'il fait des conférences et donc de la vulgarisation scientifique il peut monter des entreprises il peut donc vous voyez je viens de vous citer au moins 5 critères différents d'évaluation et je pense que si on on pondérait un peu voilà si on si on pondère un peu enfin on met des coefficients on garde peut-être aller 50% de facteurs de pondération pour les publications mais on considère d'autres critères à ce moment-là on pourrait avoir une plus grande richesse de la production de la recherche et qui se limite pas seulement à produire des papiers qui sont en plus contestables et en plus en trop grand nombre parce qu'il y a trop de publications scientifiques et il n'y en a qu'un très petit nombre de ces publications qui sont véritablement intéressantes donc le critère de citation il est bon mais il y a d'autres beaucoup d'autres critères à mettre en avant est-ce que vous avez l'impression que ces critères-là ou que ce type de structuration de la science est en train de se mettre en place gentiment actuellement ou c'est encore très non je suis mal placé je viens de prendre ma retraite je suis mal placé pour dire ça mais j'ai l'impression que non pas du tout je vois je vois je suis déçu par le fait que l'institution scientifique que les institutions scientifiques se soient couchées devant devant les fameuses mesures que l'on connaît et donc on a plutôt l'impression que la recherche c'est un système qui ressemble à l'armée c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un type au sommet qui instaure une règle elle est obligée de descendre jusqu'en bas et là il y a un problème là on a un problème attention là parce que ça c'est complètement incompatible avec la recherche ce qui discrédite aussi la science en tant que telle ce qui discrédite totalement la science absolument est-ce qu'il y ait selon vous un problème j'imagine puisque la question c'est pas la science si je reformule en fait mon analyse elle est simple là-dessus c'est pas la science qui est vraiment mise en cause là-dedans c'est le scientisme c'est-à-dire que les institutions de la science sont des institutions scientistes le scientisme n'est pas de la science le scientisme c'est un système qui gère la science mais qui est imbibé par une idéologie matérialiste qui aujourd'hui est reconnaissable comme complètement erronée et malheureusement on continue de fonctionner là-dedans pour en sortir il faut absolument rapprocher l'humain de la science et cela effectivement selon vos recommandations c'est-à-dire en ouvrant la science à d'autres types de disciplines la philosophie ouvrir faire une véritable interdisciplinarité permettre aux chercheurs d'être évalués de manière beaucoup plus large enfin bon je ne suis pas un politicien de la science mais ça me paraît être des choses évidentes la question du temps que vous avez déjà un peu abordé précédemment et au centre de vos recherches voilà est-ce qu'on peut un peu développer cette notion maintenant et peut-être pour commencer quelle est l'origine de votre réflexion sur cette notion de temps donc moi je réfléchis sur la question du hasard et du déterminisme depuis mon enfance d'accord et je je cherche à comprendre le phénomène de synchronicité depuis je l'ai compris mais depuis depuis mon mon adolescence depuis depuis mes études et et j'élabore une théorie de temps qui permet de le comprendre depuis depuis plus de 20 ans 25 ans même et je l'ai je l'ai formalisé je l'ai je l'ai publié je l'ai expliqué dans différents livres depuis une quinzaine d'années une quinzaine d'années alors comment elle s'est développée c'est en cherchant à comprendre le phénomène de synchronicité et en en ayant compris d'après les résultats de la science la relativité générale la mécanique quantique je vais peut-être pas tout expliquer que le futur était déjà réalisé que le passé existait encore c'est à dire que si on veut avoir une physique cohérente on est obligé d'accepter que le futur est déjà réalisé que le passé existe encore parce que ce qu'on appelle le présent en physique ça n'existe pas purement et simplement alors comment peut-être comprendre ces notions parce que c'est intuitivement peut-être difficile à saisir de prime abord alors on peut on peut le comprendre en considérant ce qu'on appelle le futur ou le passé comme étant tout simplement le territoire d'un multivers c'est à dire que le temps n'existe pas en tant que créateur de ce qui arrive enfin ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un temps qui crée mais c'est pas celui-là nous vivons dans un temps qui n'est pas un vrai temps qui n'est pas le créateur du futur en train d'advenir le futur en train d'advenir est déjà créé comme un territoire qui est déjà créé c'est à dire que par exemple lorsque vous vous marchez sur un sentier dans une forêt vous n'êtes pas en train de vous dire que ce qu'il y a devant le sentier c'est en train de se créer en même temps que vous avancez on fait cette erreur l'illusion du temps linéaire consiste à faire cette erreur en réalité notre futur est déjà créé mais il est déjà créé selon de multiples variantes qu'on appelle le multivers de même que votre sentier de randonnée est déjà créé selon de multiples variantes c'est à dire qu'à un moment donné vous avez une destination l'intention d'aller vers une destination mais vous allez en changer parce que par exemple la météo va changer donc vous n'allez pas prendre le même chemin et bien le futur le multivers futur auquel on a affaire pour ce qui nous concerne c'est on peut le concevoir de manière très simple je simplifie bien sûr avec cette image du territoire territoire de randonnée avec les multiples possibilités de futur cela dit à un moment donné il est nécessaire pour conserver la cohérence de la causalité il est nécessaire que le futur existe le futur vers lequel on va existe réellement alors là on emploie une autre image qui est l'image du GPS c'est à dire que il est nécessaire que le tracé vers lequel nous allons donc ce qu'on appelle notre futur actuel existe réellement parce que s'il n'y a pas de tracé on aurait des problèmes avec la causalité et donc la véritable évolution c'est une évolution qui a lieu hors du temps par modification progressive du tracé GPS qui nous emmène vers notre futur futur qui donc est flexible c'est à dire qu'il y en aurait plusieurs possibles qui coexistent futur qui est flexible j'utilise aussi une autre image métaphorique qui est plus valable pour l'échelle collective qui est de dire que tout se passe comme si notre évolution collective enfin individuelle également bon c'est un peu comme si on avançait dans un tunnel invisible qui oriente nos pas et donc notre destinée pendant toute notre vie or ce tunnel il peut bouger et donc notre futur peut changer et pourquoi est-ce qu'il bouge parce qu'il est plongé à l'intérieur ou alors simplifions les choses parce qu'il faut voir les choses de manière plus simple donc je simplifie tout se passe comme si ce tunnel est flotté sur un océan qui contient des vagues et que ce sont ces vagues qui le font bouger d'accord et donc c'est un océan on pourrait appeler ça un océan quantique c'est l'océan du vide et le vide est quelque chose qui n'est pas du tout vide mais qui est rempli de vibrations de vibrations infinitésimales dont j'ai montré qu'elles étaient capables d'agir sur le cours des événements c'est-à-dire que ce que j'ai montré dans mes publications dans mes livres et dans mes publications c'est que un petit rien tel qu'une vibration infinitésimale quand je parle d'infinitésimales ça descend jusqu'à la longueur de Planck 10 puissance moins 34 mètres pouvait agir sur le cours des événements et il n'y a pas lieu de s'étonner que l'infiniment petit agisse sur le cours des événements je dirais même plus le cours des événements est réglé par l'infiniment petit une information dans l'infiniment petit est aussi puissante pour déterminer le cours des événements qu'une information macroscopique simplement l'information microscopique va mettre un certain temps avant de déployer son effet et ça c'est quelque chose qui est mal compris par la physique parce que c'est quelque chose qui vient de la théorie du chaos sauf que le cas on a limité la notion de chaos à certains systèmes ayant certaines propriétés d'instabilité etc alors que le chaos est présent partout dans la nature à chaque fois qu'il y a une interaction entre particules entre objets etc il y a ce que j'appelle une perte d'information qui nécessite d'être comblée et qui explique pourquoi il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps et qui explique pourquoi l'infiniment petit le vide agit en permanence sur notre réalité alors je précise que bien entendu c'est valable à long terme après un certain temps bien entendu la causalité et même le déterminisme continue de déterminer le cours des événements pendant un certain temps et ce n'est que à long terme c'est à dire que dans le futur que notre trajectoire à vivre dans le futur est influencée par ces fameuses vibrations du vide est-ce que c'est comparable à l'effet papillon ? oui disons que l'effet papillon permet de comprendre juste un aspect des choses mais on a on a disons le phénomène qui est à l'origine de l'effet papillon ne fait pas que engendrer ce qu'on appelle le chaos et d'ailleurs il n'engendre pas vraiment l'effet papillon parce qu'il existe l'effet inverse c'est à dire que l'effet papillon c'est quelque chose qui a été un peu on en a fait une publicité un peu outrancière et si l'effet papillon était réel on ne pourrait pas avoir un futur qui existe déjà et qui fluctue parce que la moindre modification engendrerait un collapse un effondrement de l'espace-temps lui-même mais il existe l'effet inverse et en fait ce que j'ai démontré en lien avec ce que je vous dis sur la perte d'information c'est l'effet inverse à l'effet papillon c'est à dire que il y a une résistance du futur c'est à dire que vous avez beau modifier ce qui arrive dans le présent eh bien le futur va toujours avoir tendance à se reconstituer le papillon ne va jamais réellement créer un cyclone de l'autre côté de la planète parce qu'il y aura un phénomène de stabilisation qui va l'empêcher ce que vous dites également c'est que le futur a un impact sur notre présent et qu'il y a un système de rétro-causalité c'est ça ? voilà c'est à dire que la causalité elle fonctionne mathématiquement dans les deux sens du temps que l'idée de la flèche du temps qu'on oppose à cette conception-là c'est juste une illusion qui provient du fait qu'on a mal compris l'information en physique et dans la conception où le futur est déjà réalisé et où il peut changer vous imaginez bien que si le futur change eh bien ça va à un moment donné changer les trajectoires du GPS pour nous emmener vers ce nouveau futur et donc il y aura un impact dans le présent qui sera ultérieur au changement qui a eu lieu dans le futur c'est à dire que nous avons d'abord dans un autre temps évidemment que celui qui est le temps habituel que j'appelle le temps cybernétique on peut l'appeler le temps de l'éternité etc tout ce qu'on veut nous avons dans ce hors temps donc un futur qui peut changer avant le changement qui aura lieu dans le présent et qui permettra de rejoindre ce nouveau futur ça effectivement c'est difficile à comprendre pour notre disons notre condition quotidienne de vie puisqu'on a quand même la sensation même si on prend notre histoire que ce qui a été fait est fait et que le futur finalement peut être imaginé mais n'est pas encore réalisé comment expliquer cette sensation finalement ? en fait cette sensation que nous avons c'est justement ce qui nous rend bêtes c'est ce qui nous rend c'est ce qui nous empêche d'être intelligents c'est ce qui nous empêche d'être réellement humains c'est vraiment la modification de notre perception du temps qui va nous faire basculer dans un nouveau paradigme c'est vraiment l'éternel que j'ai suivi mon parcours le démontre puisque maintenant je n'ai aucun problème personnellement pour considérer les choses de cette manière c'est-à-dire cette idée que tout évolue réellement hors du temps et que le futur peut advenir avant ce qui arrive dans le présent pour nous y conduire et moi je me suis habitué à cette idée et je la trouve beaucoup plus cohérente que l'illusion dans laquelle le commun des mortels continue d'être plongé simplement les physiciens ils ont fait leur travail avant moi c'est-à-dire que moi je suis arrivé sur le tard sur cette scène-là peut-être que le fait d'être un ingénieur m'a permis d'aller explorer ça plus avant par des calculs numériques etc mais vous avez des gens comme en France des physiciens comme Étienne Klein Marc Lachiezray Thibaut Damour même d'une certaine manière Carlo Rovelli et d'autres qui ont annoncé avant moi que le temps n'existait pas et que on devait s'habituer à vivre avec l'idée que le futur pouvait être déjà réalisé et le fait de penser de cette manière vous oblige à envisager la possibilité que nos pensées puissent agir maintenant sur notre futur et d'autres scientifiques que moi ne s'y sont pas trompés Différents courants de développement personnel parlent souvent d'instant présent qu'est-ce que c'est cet instant présent dans votre comment ça s'articule avec vos idées sur le temps Alors il y a l'instant présent qui est le présent tel qu'on le reçoit tel qu'on le ressent et il y a ce qu'on appelle l'éternel présent et l'éternel présent c'est la totalité du passé et du futur c'est la totalité des potentiels à vivre dans le futur et des potentiels reconstituables dans le passé ça c'est l'éternel présent et donc nous sommes dans cet éternel présent capables d'agir sur notre futur par notre intention imaginez qu'au lieu de ne pas voir notre futur nous puissions le voir d'accord donc ça y est tout d'un coup la brume se désépaissit et je vois le futur vers lequel je je vois l'ensemble des futurs vers lesquels je peux aller et là vous avez bien là vous pouvez à ce moment-là comprendre que mon intention est ce qui va me faire aller vers le futur que j'ai choisi puisque je vais le voir d'accord et bien en fait c'est exactement comme ça qu'il importe de considérer la réalité aujourd'hui simplement le fait que je ne le vois pas fait que c'est au niveau inconscient que mon intention va agir donc c'est la raison pour laquelle il est fondamental d'essayer de recueillir cette intention profonde et d'essayer de faire en sorte que cette intention soit vraiment vraiment sienne vraiment reliée à soi vraiment reliée au sens de notre vie à l'être que nous sommes réellement – Et donc ça ça demande d'être conscient justement des différentes synchronicités qui arrivent dans nos vies c'est un état d'esprit à développer – Avant de provoquer les synchronicités qui d'ailleurs n'ont pas à être provoquées normalement c'est un phénomène naturel provoquer les synchronicités c'est intéressant juste pour vérifier que tiens la réalité ne fonctionne pas comme on le croyait et donc avant cela il faut apprendre à se relier à soi alors qu'est-ce que ça veut dire relier à soi c'est se relier à l'être multidimensionnel que nous sommes vraiment parce que là aujourd'hui tel que nous vivons nous sommes juste une petite émanation de qui nous sommes réellement et nous sommes en train de confondre le réel tel qu'il nous apparaît et notre vie telle qu'il nous semble avec nous sommes en train de penser que nous sommes isolés alors que pas du tout puisque notre vie d'ailleurs existait déjà avant notre naissance de même qu'elle va continuer d'exister après notre bord mais simplement nous aurons quitté quelque chose qui était nous-mêmes en apparence pendant un certain temps mais ce qui ne le sera plus ensuite donc il faut essayer d'élargir tout ça de rentrer dans cette dimension supplémentaire de la réalité pour comprendre que si on veut justement construire notre futur il ne faut pas aller chercher dans ce qui nous apparaît actuellement au petit être que nous sommes à notre petit moi mais il faut aller chercher dans ce que nous sommes fondamentalement bien au-delà de tout ça et donc essayer de se relier à ça et pour ça en fait c'est tout à fait naturel simplement il y a une condition fondamentale à respecter c'est de se déconditionner il y a trois sources de déconditionnement trois formes de déconditionnement le déconditionnement mental qui implique de lâcher prise ce qui est difficile le conditionnement émotionnel qui implique de se faire confiance ce qui est difficile et le détachement c'est-à-dire le conditionnement le déconditionnement de l'ego ce qui est peut-être le plus difficile Vous parlez de la poursuite de l'existence post-mortem selon vous sous quelle forme se poursuit l'existence ? Sous la même forme mais dans une réalité ontologiquement un peu différente puisque la la matérialité ne sera pas exactement la même bien que la matière soit une propriété de la conscience et sera donc conservée après si on rentre là-dedans ça m'est difficile de vous parler de mes conceptions personnelles de ce qu'on pourrait appeler l'au-delà et toutes les autres formes possibles de vie au-delà sans parachuter des choses qui seront discutables puisque je ne pourrais pas franchement ou alors pour il y a une cohérence quand même c'est-à-dire que mais pour appréhender cet au-delà je fais quand même appel à une théorie physique qui est la théorie de l'univers cyclique et qui implique l'existence d'un autre versant à notre réalité qui communique avec le nôtre par l'intermédiaire des micro-trous blancs et des micro-trous noirs bon mais là il faudrait que j'explique j'explicite ça et là vous voyez bien qu'il y a un certain écueil parce que là on va rentrer dans des notions qui sont difficiles mais ça vous brousse il y a des questions de spiritualité finalement la spiritualité qui parle beaucoup d'âme qui parle beaucoup de réincarnation cette notion de vie avant la vie et vie après la mort d'esprit voilà c'est des notions qui ont été développées par ces différents courants et finalement on a un peu l'impression que vos recherches vos conclusions arrivent à rejoindre en fait ces idées-là voilà moi je ne fais que redécouvrir des choses qui ont déjà été pensées il y a des millénaires de ça mais je précise que je n'y suis arrivé que par la physique c'est-à-dire c'est en essayant de trouver une cohérence dans tous les résultats de la physique la plus avancée de la comprendre intuitivement alors je précise que j'ai conservé mon âme d'enfant au sens où je ne me suis pas laissé formater par l'école dans l'enseignement au collège l'enseignement secondaire ça j'ai eu cette chance grâce à certains événements de ne pas me laisser formater et donc j'ai conservé l'intuition j'ai développé mon intuition comme moyen d'accéder à la vérité par exemple en apprenant à lire des livres qui dépassaient mon niveau en apprenant à me faire une idée intuitive des choses donc j'ai conservé ça et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'interpréter correctement je l'annonce fièrement j'ai la sensation c'est une sensation je me trompe peut-être j'ai la sensation d'interpréter plus correctement les résultats de la physique que ne peuvent le faire des physiciens même illustres parce que lorsqu'on est piégé dans un formatage qui en plus vous fait considérer que l'intuition c'est quelque chose de subjectif et qui n'est pas fiable évidemment vous n'arrivez pas à interpréter la physique alors que je pense fièrement je l'avoue avoir conservé cette capacité intuitive qui fait que j'ai une vision de l'espace-temps j'arrive à me représenter dynamiquement comment ça fonctionne et c'est ça qui me permet finalement je suis obligé de le dire comme ça ça a l'air un peu prétentieux mais franchement ce n'est pas le cas c'est cette vision intuitive de la physique que je reconstruis il faut quand même dire que ça fait quand même des décennies que je réfléchis à ça donc quand même il y a un travail là et c'est ça qui me permet de retrouver petit à petit tout ce qui a déjà été pensé depuis des décennies et qu'on appelle les sagesses anciennes l'ésotérisme etc. il y a un peu du grand n'importe quoi bien sûr dans tous ces domaines qu'on ne peut pas appréhender par la science mais l'intuition c'est une faculté humaine extraordinaire qui permet de retrouver toute la qui permet de retrouver toute la cohérence d'ensemble c'est en lien avec l'intelligence émotionnelle dont j'ai peut-être oublié de parler tout à l'heure parce qu'on parlait d'intelligence artificielle et que moi j'estime que la véritable intelligence le véritable discernement implique un équilibre entre l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est l'intuition c'est pas que l'intuition mais entre autres c'est l'intuition et cette intuition c'est quelque chose qui doit être développé une façon d'ailleurs de faire renaître une nouvelle science plus efficace plus profonde ce serait de permettre que l'intuition soit développée chez les chercheurs il faudrait que les chercheurs peut-être soient encouragés à suivre des formations peut-être pour développer leur intuition l'intuition c'est quelque chose d'absolument fondamental c'est ça qui vous permet de vous fabriquer une très bonne vision de la réalité qui peut dépasser l'appréhension mathématique à travers des modèles et du formalisme vous dites d'ailleurs que la physique est bâtie sur des équations et que donc elle est limitée pour cette raison voilà absolument parce que les équations en fait on ne peut pas faire de physique aujourd'hui sans faire d'équations et ça c'est parfaitement compréhensible simplement il ne faut pas oublier que toutes les équations sont approximatives elles nous fournissent une description du réel qui est fondamentalement limitée la raison c'est que les équations ont besoin de dogmes pour pouvoir être utilisées et je vous les ai citées tout à l'heure le déterminisme l'idée que tout ce qui arrive arrive de manière unique elle est fausse mais les équations en ont besoin la causalité l'idée que les effets doivent suivre les causes elle est fausse mais les équations en ont besoin la matérialité l'idée que tout est descriptible en termes d'ondes et particules je n'oublie même pas les ondes elle est fausse mais les équations en ont besoin l'idée que malgré tout il subsiste des failles pour décrire ce qui advient et donc on va faire appel au hasard et bien cette idée elle est fausse mais les équations en ont besoin donc si vous voulez à force de vouloir continuer absolument parce que je ne nie pas l'intérêt des équations mais à force de vouloir considérer que la science doit se réduire à des équations on est en train de faire persister un paradigme complètement erroné et la seule solution pour s'en sortir c'est de réhabiliter une vision intuitive du réel qui va pouvoir permettre de dire bon attention on va utiliser des équations pour comprendre ceci par exemple à l'intérieur des trous noirs si on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs là l'intuition elle devient indispensable puisqu'il va falloir faire le lien entre deux façons d'appréhender la physique la mécanique quantique et la théorie de la relativité qui sont totalement incompatibles donc on ne s'en sort pas avec les équations par contre l'intuition permet au travers par exemple de ma compréhension du phénomène de décohérence de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir la physique quantique est souvent associée à la spiritualité dans différents mouvements dans différents courants est-ce que vous pensez que c'est le cas que des ponts peuvent être tirés entre finalement la spiritualité et la physique quantique alors bon c'est simpliste c'est simpliste c'est c'était largement discutable pendant très 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 longtemps maintenant on arrive de plus en plus à la confirmation du fait qu'il y a un lien entre la conscience et le quantique et ce lien ça vient du fait que du fameux problème de la mesure ou paradoxe de l'observateur qui a été observé déjà depuis un siècle c'est-à-dire l'expérience des fentes c'est-à-dire que si si vous avez un système avec donc des photons ou des électrons qui traversent deux fentes et ça fabrique une figure d'interférence d'accord mais si vous essayez d'observer sans interagir sur le système par où est passée la lumière et bien à ce moment-là ça change tout et au lieu d'avoir une figure d'interférence vous avez deux figures qui montrent que le photon est passé soit par l'un soit par l'autre mais jamais par les deux à la fois c'est-à-dire que c'est lorsque vous observez que vous revenez à une conception classique du réel et ceci est valable même si vous envoyez un photon à la fois et ceci est valable même si vous observez après que le photon ait passé les fentes et donc ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et il y a au-delà de ça d'autres expériences qui ont confirmé le fait que ça démontre la non-réalité enfin ça remet en question disons la vision réaliste que nous avons du réel mais il y a des interprétations comme celle de la rétro-causalité qui permettent de rétablir le réalisme et bon là on entre dans des sujets qui sont qui sont vraiment des gros casse-têtes il vaut mieux pas me demander d'expliquer ça trop avant mais peut-être pour revenir sur les notions dont on parlait de mort de vie avant la mort alors la science effectivement je pense à ses limites comme vous disiez dans ce domaine mais peut-être est-ce que vous pourriez quand même aborder ce que vous pensez vous personnellement de ces notions-là au-delà de ce que vous pouvez évidemment prouver scientifiquement alors moi ma certitude d'un point de vue purement physique d'un point de vue purement rationnel du fait que la conscience survit après la mort ça vient du fait que d'une part on peut associer de manière claire aujourd'hui ça serait long à développer la conscience à l'information quantique et que l'information quantique c'est une information qui n'est pas sujette au temps c'est une information qu'on peut considérer comme étant en dehors de l'espace-temps et donc lorsqu'on meurt cette information n'a aucune raison de ne pas subsister donc ça c'est le premier argument et le deuxième argument c'est que du fait que le futur est déjà réalisé la conscience n'étant pas le produit du cerveau il faut comprendre la conscience comme étant liée à une information qui est présente sur une épaisseur de temps sur une certaine temporalité qui est de l'ordre de la seconde et qui est liée à nos perceptions physiques d'accord et donc la conscience en fait elle est en avance sur le cerveau il y a des expériences qui montrent qu'il y a un retard entre la perception de la conscience et la perception du cerveau et on a l'impression que la perception de la conscience arrive après la perception du cerveau et ça c'est parce qu'on raisonne en temps linéaire alors que si on raisonne dans le nouveau paradigme avec le futur déjà réalisé on comprend que c'est parce qu'en réalité la conscience est en avance d'environ une seconde dans le futur d'accord et donc cette conception-là plus la précédente l'idée que l'information quantique est liée à la conscience nous font comprendre que la mort n'agit absolument pas sur la conscience qu'est-ce qu'il faudrait comme outil pour essayer d'appuyer ces théories je pense par exemple les mathématiques sont l'outil de la science pour appuyer ces théories est-ce qu'il faudrait réinventer une sorte de mathématiques à tendance quantique pour non 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 on dispose déjà des expériences qui permettent de le démontrer à travers les expériences les résultats d'expériences qui sont niées et qui pourtant sont déjà présentes depuis des décennies simplement il faudrait que les physiciens acceptent de laisser rentrer la conscience en physique elles sont là on serait ok pour faire des expériences en lien avec l'observateur en lien tout de même ça fait quand même un siècle qu'on a découvert que l'observateur il influait sur les résultats d'une expérience donc ça serait bien de faire et d'ailleurs ces expériences sont déjà faites par l'équipe de Dean Radin aux Etats-Unis par exemple mais d'autres et bien d'autres vous avez Daryl Bem qui fait de belles expériences et bien d'autres je ne suis pas un expert de tout ça et il s'appuierait simplement de donner du crédit et que toutes les équipes dans le monde que beaucoup d'équipes dans le monde s'y intéressent on pourrait et très très vite on ferait des progrès il est démontré il est publié scientifiquement que par exemple un groupe de méditants peut avoir un effet sur la fonction d'onde dans une expérience dans l'expérience des fentes de Jung c'est quelque chose de démontré bon ben il faudrait les refaire il y a plein de choses à faire et après il faut élaborer les modèles on peut s'inspirer de mon modèle je pense qu'il est très bon mon modèle pardon pour essayer de comprendre ce que peut être la conscience dans le nouveau cadre offert déjà par la physique où on interprète correctement ce qu'on appelle le multivers comme un ensemble d'univers superposés et non pas disjoint et où on interprète correctement ce qu'est la conscience dans ce nouveau cadre offert par l'idée que le futur est déjà réalisé il suffit simplement d'être logique moi je ne suis rien d'autre qu'un logicien qui prend les résultats de la physique tel quel pour le plus rationnellement du monde en déduire ce qui évidemment choque les esprits matérialistes mais c'est parce que et qui réhabilite des notions comme l'âme le destin le karma voilà moi je peux vous donner une définition scientifique de l'âme et de l'esprit alors la définition étant donné que le futur est déjà réalisé je peux vous même donner plusieurs définitions une définition opérationnelle et une définition plus alors le futur étant déjà réalisé et pouvant changer ce changement se symbolise se métaphorise par par exemple la trajectoire d'un GPS d'accord si vous considérez la trajectoire d'un GPS il y a deux types de choix il y a le choix qui peut être fait dans le présent pour ne pas suivre la dame du GPS et décider autrement de ne pas suivre on va dire son intuition etc on peut suivre le chemin du conditionnement le chemin de l'âme le chemin de l'intuition tout ce que vous voulez disons qu'il y a des moments dans la vie on appelle ça des bifurcations où il y a des choix à faire j'ai montré dans mes travaux sur le billard que ces choix étaient inévitables donc ça c'est un premier type de choix ce qui s'appelle le libre arbitre et il y a un autre type de choix qui consiste à changer son futur alors ça c'est pas exactement quelque chose qui relève de nos capacités connues donc c'est ce qu'on appelle le soi c'est quelque chose qui relève du soi qui serait une sorte de moi supérieur ou d'être humain une sorte de moi supérieur voilà qu'on va peut-être rejoindre après la mort bon ça on n'en sait rien et donc on peut on peut considérer on peut donner une définition opérationnelle de l'âme et de l'esprit en disant que l'âme est ce qui détermine d'avance les choix qui sont faits dans ce qui va devenir le présent c'est-à-dire les bifurcations du GPS et l'esprit comme relié à ce qui détermine d'avance notre destination tout cela pouvant être bien entendu remis en question au dernier moment mais là vous avez au moins deux définitions opérationnelles et on peut donner une autre définition à l'âme qui consiste à dire puisqu'il est avéré que les systèmes vivants sont capables de rejeter leur entropie leur excédent d'entropie donc le désordre donc l'entropie le désordre pardon puisqu'il est avéré que les systèmes vivants sont capables de rejeter leur excédent de désordre et qu'il s'agit d'un phénomène inexpliqué par la science et bien on peut relier donc l'âme on peut dire que justement l'âme en fait c'est plutôt la partie conscience la conscience qu'on confond souvent avec l'âme c'est le système qui permet justement de maintenir l'entropie du vivant enfin le désordre du vivant faible et qui permettent donc via une coordination quantique atemporelle puisque tout cela ne peut se concevoir hors du temps de maintenir cette entropie faible et qui survit à la mort puisque les informations quantiques correspondantes ne font pas l'objet du passage du temps donc on a si vous voulez on pourrait encore développer ça parler de l'esprit etc mais on a des moyens aujourd'hui d'introduire en physique des notions comme l'âme et l'esprit en lien avec la dynamique de l'espace-temps et ça c'est valable pour l'être humain en tant qu'individu et aussi pour la société en général est-ce qu'il y a des niveaux comme ça je pense que c'est valable aussi pour la société en général que ça permet d'ailleurs une meilleure compréhension de la crise de la crise actuelle qui a à mon sens indéniablement une dimension cosmique la question étant de savoir vers où va l'espèce humaine est-ce que l'espèce humaine va vers un transhumanisme qui va progressivement éteindre la conscience et on va finir par devenir des machines ou est-ce qu'on va vers au contraire vers un éveil qui va au contraire nous permettre de déployer le potentiel extraordinaire de notre conscience et dont on a déjà beaucoup d'indications est-ce que vous pourriez développer un peu cette analyse que vous avez de la crise actuelle enfin décrire ce que nous traversons actuellement vous parlez notamment de fouture et de futé lumineux est-ce que vous pourriez un peu décrire ces notions et ce qu'on vit actuellement alors dans mon dernier livre le grand mirage de l'humanité j'interprète l'émergence du virus comme étant lié à un basculement d'un ancien futur transhumaniste que j'appelle le futur sous-entendu parce qu'il est foutu vers un nouveau futur ou d'éveil de la conscience humaine que j'appelle le futé lumineux alors pourquoi cette interprétation parce que on a il m'a semblé que dans ce qui est arrivé avant et après le confinement on avait les caractéristiques d'un phénomène de synchronicité mais cette fois-ci collective c'est-à-dire que d'habitude une synchronicité peut être vécue à l'échelle individuelle en trois phases elles ne sont pas toujours présentes mais au moins deux d'entre elles vous avez d'abord une série de coïncidences qui vous amènent à une potentialité de grand changement par exemple changer de maison enfin n'importe quoi d'emploi etc vous avez la décision de cet acte liée à cet acte j'achète donc j'accepte ceci je change ma vie et vous avez pas systématiquement mais ça arrive assez souvent la résistance de l'ancien futur qui fait que vous allez avoir plein d'emmerdemants à partir de là qui seront irrationnels en fait qui seront difficiles à expliquer mais qui proviennent du fait que vous avez une résistance de l'ancien futur et donc ces trois phases ne sont présentes que lorsque les changements sont brutaux lorsque le grand changement dans une vie n'est pas brutal vous pouvez ne pas forcément avoir les trois phases où elles ne seront pas forcément détectables mais lorsque le changement est brutal il y a toujours ces trois phases donc première phase une série de coïncidences étranges qui vous amènent alors dans le cas de ce que nous avons vécu collectivement c'est la série de coïncidences étranges qui nous a amenés jusqu'au confinement ensuite la deuxième phase c'est la décision du confinement effectivement s'agissant d'un changement positif elle a été ressentie positivement la décision du confinement en tout cas par beaucoup de gens qui ont considéré que c'était une très bonne décision et que ça nous permettait de nous retrouver en tant qu'humains d'arrêter cette course à la consommation de voir les animaux revenir dans les villes etc il y a eu plein de bonnes choses associées à cette décision du confinement mais par contre un mois après vous avez eu la résistance de l'ancien futur de l'ancien futur transhumanisme qui s'est traduit par toute une série pendant deux ans de décisions complètement absurdes qui ont cherché à résister qui ont cherché à nous emmener et qui ne pouvaient pas marcher et donc moi j'avais les moyens de deviner d'avance ayant compris que les trois phases étaient présentes dès 2020 que les mesures n'allaient pas marcher parce que j'avais interprété qu'on était dans une immense synchronicité à l'échelle collective et même à dimension cosmique qui avait modifié la trajectoire de l'humanité pour nous emmener finalement dans le bon sens c'est-à-dire vers un futur qui n'est pas celui du transhumanisme vers un futur qui ne sera pas celui du transhumanisme bien que le transhumanisme s'installera certainement dans quelques grandes villes ça et là on va le vivre une partie de la population va le vivre inévitablement mais globalement pour l'instant c'est encore une minorité mais petit à petit on aura une majorité de gens qui vont choisir un autre un autre futur pour l'humanité en lien avec les progrès de la science et le fait que la science va devoir se refonder et pour retrouver une crédibilité qu'elle a perdue suite aux mesures et à tout ce qui va suivre parce que pour l'instant ce qui s'est réellement passé dans les années 2020 à 2022 n'est pas encore bien remonté en surface mais lorsque ce sera remonté en surface bon là ça va ça va avoir ce qu'on appelle ce fameux apocalypse qui n'est rien d'autre qu'une révélation on va avoir les séries de révélations épouvantables d'un côté mais aussi la série de révélations merveilleuses on va avoir l'épouvantable et le merveilleux qui vont se côtoyer dans les années qui viennent pour créer cet apocalypse par lequel il faut passer pour aller vers le nouveau futur et donc vous êtes plutôt confiant serein envers la vie moi j'étais déjà très optimiste en 2020 lorsque j'ai compris ce qui se passait selon ma théorie et je suis devenu encore plus optimiste fin 2022 début 2023 lorsque j'ai vu que mes prédictions étaient justes c'est-à-dire que l'ensemble des mesures n'avaient pas fonctionné que le great reset n'allait pas fonctionner puisque en fait j'interprète j'ai interprété donc les mesures et notamment la vaccination obligatoire comme étant la nécessité d'aller vers une identification numérique qu'on est obligé de porter sur soi de manière à pouvoir réinitialiser le système bancaire c'est-à-dire alors si on peut développer ça un peu c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un effondrement financier depuis 2008 qui est devenu insupportable et la haute finance avait absolument besoin de changer le système qui ne pouvait pas continuer à fonctionner comme avant et je pense qu'il y a dû y avoir un accord qui s'est dessiné à l'échelon global de la planète entre tous les pays aussi bien les Etats-Unis l'Europe la Chine la Russie il va y avoir un accord au moins tacite pour que avant 2020 on aille vers un nouveau système financier qui devienne complètement numérique c'est-à-dire fondé sur sur internet c'est-à-dire que lorsque vous payez lorsque vous payez quoi que ce soit vous avez en poche au départ en poche après dans le corps peut-être enfin au départ en poche un identifiant numérique qui vous permet de payer automatiquement dès que vous passez une borne tout ce qu'il y a dans votre caddie ou n'importe quoi et c'est basé sur la détection de cet identifiant grâce au réseau wifi 5G etc et vous avez chacun d'entre nous un segment sur un cloud qui contient toutes ces données bancaires et autres toutes les données relatives aux services qu'on veut recevoir grâce à cet identifiant et ça permet de payer automatiquement et effectivement c'est quelque chose qui va d'ailleurs s'installer sauf qu'il faudrait que ça s'installe après qu'on ait compris que l'humain a un libre arbitre qu'il faut respecter et non pas avant parce que si on installe ce système en restant dans ce paradigme matérialiste on est très très mal barré au niveau de la situation que ça va engendrer puisque on va à ce moment-là vers une monnaie contrôlante et l'humain va finir par perdre complètement son libre arbitre puisqu'on sera finalement soumis à des règles dont on a eu un avant-goût pendant la crise Covid qui seront complètement déshumanisantes donc on n'est pas prêt aujourd'hui à à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas compris la nature de l'humain on sera prêt à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle après qu'on ait compris la nature de l'humain tant qu'on n'a pas compris la nature de l'humain et tout ce que je vous ai raconté l'intelligence artificielle ne peut que nous broyer ne peut qu'au contraire nous amener à vivre ce genre de choses absolument absurdes qu'on a vécu et une perte totale de notre libre arbitre et aller vers une société contrôlante via le numérique et le problème étant que nos élites nos décisionnaires toutes les instances qui ont élaboré toutes ces mesures pour nous emmener vers cette grande réinitialisation n'ont pas la culture n'ont pas les connaissances n'ont pas les notions n'ont pas la compréhension c'est con mais il y a une grande médiocrité très grande médiocrité intellectuelle et humaine qui sévit à haut niveau dans notre société et qui prétend diriger le navire humanité vers le transhumanisme alors que tout cela est issu d'une méconnaissance de la réalité c'est-à-dire on a affaire à de la médiocrité c'est tout et d'ailleurs on le voit on le voit aujourd'hui c'est en train de se révéler donc heureusement on n'y va plus et l'échec des mesures a conduit à décrédibiliser l'Occident ce qui à mon avis je ne suis pas géopolitien mais le fait que le Gretrichet soit en échec du fait que les mesures n'ont pas fonctionné a décrédibilisé considérablement l'Occident qui était à l'origine de ce projet et donc le monde s'est scindé en deux et c'est ce qui a provoqué la guerre en Ukraine de manière à ce que notre partie occidentale enfin gouvernée par les Etats-Unis si on peut dire empêche donc ce déploiement de l'autre bloc qui lui va suivre d'autres règles et en respectant peut-être en tout cas c'est ce qu'il semble un petit peu plus l'humain que nous bon j'ai pas plus confiance mais bon pour l'instant on voit que la voie que suit l'Occident elle est quand même assez très déplorable donc pour vous en fait toutes ces avancées technologiques c'est une bonne chose pour autant qu'on respecte le libre arbitre exactement exactement il s'agit de respecter le libre arbitre il s'agit de respecter le droit naturel du vivant il s'agit d'élaborer un droit naturel du vivant qui va nous permettre de respecter ce libre arbitre et aujourd'hui on a toutes les connaissances requises pour élaborer ce droit naturel du vivant en exploitant tous les résultats de la science qui ont été oubliés depuis des décennies et ça c'est quelque chose de fondamental à faire c'est très important voilà bon mais je suis confiant on va le faire et il n'y a pas de soucis tous les indicateurs sont au vert pour qu'on aille vers un nouveau futur simplement il est inévitable que l'Occident s'effondre mais ce ne sera pas un effondrement on a quand même de la chance dans cet effondrement c'est que finalement les banquiers n'arrêtent pas de faire finalement peut-être l'inverse de ce qu'ils veulent en créant un effondrement lent ils ont besoin d'un effondrement lent d'une hyperinflation et finalement ils vont nous pousser à vivre autrement qu'avec que selon ce mode de vie de consommation effréné et petit à petit on va réapprendre à vivre selon de nouveaux de nouveaux idéaux il ne faut quand même pas oublier que c'est l'idéal qui mène l'homme et donc aujourd'hui les nouveaux idéaux les nouveaux modes de vie commencent déjà à apparaître et moi je suis très très heureux de la manière dont ça se préfigure et d'ailleurs vous avez vous participez aussi à ce renouveau en créant vous avez participé à la création d'une monnaie alternative une monnaie libre la June oui j'ai participé au déploiement de la monnaie libre et je participe également au développement de sites de mise en lien qui permettent de renouer loin les liens entre êtres humains qui veulent vivre d'une manière différente et d'une manière plus autonome en utilisant de nouvelles monnaies ou tout simplement l'économie du don alors je cite à ce sujet le site web synapse.net 6naps.net le chiffre 6naps.net qui est un site de mise en lien entre personnes qui veulent apprendre à vivre autrement et ne pas être oppressées par la manière dont on souhaite nous contrôler aujourd'hui au niveau monétaire et donc ça effectivement passe par la reprise de contrôle de la création monétaire et de la circulation Voilà on n'arrivera pas à reprendre le contrôle entièrement sur la création monétaire mais si on arrive à vivre selon deux modes simultanés parce qu'on sera toujours sous la dépendance d'un système qu'on ne va pas arriver à changer comme ça du jour au lendemain pendant un certain temps il suffit simplement qu'une autre part de nos vies qui est plus liée à nos moyens de subsistance il suffit simplement qu'on soit autonome à ce niveau-là qu'on soit autonome aussi au niveau des métiers qu'on pourra choisir etc que voilà on essaie deux parts de nos vies une part de nos vies liées au système un pied dans le système et un pied en dehors du système il suffira simplement que les deux puissent coexister pour que petit à petit finalement ce soit le nouveau qui finisse par s'imposer puisque l'ancien est condamné à s'écrouler et cette monnaie libre que vous avez développée se prend est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comment la monnaie libre donc c'est une initiative française à l'origine Stéphane Laborde qui en est le concepteur elle s'est déployée depuis 2016 17 par là et elle a aujourd'hui 6 000 membres voilà et le site web de mise en lien Synapse 1.net dont je suis à l'origine a aujourd'hui déjà pas loin de 4 000 membres donc déjà un réseau assez important oui il y a déjà un réseau assez important mais on est on est tranquille puisque le Gretry 7 a été retardé il n'arrivera peut-être jamais on a plusieurs années devant nous pour avoir le temps de reconstituer une nouvelle façon d'échanger entre nous et je suis confiant sur l'avenir de ces initiatives Philippe Guimond on arrive au terme de notre entretien on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités donc voilà si vous avez quelque chose à ajouter carte blanche ben là je suis alors j'ai peut-être j'ai peut-être grillé mon mot de la fin en parlant déjà de Synapse alors je vais simplement reparler de cette initiative je pense qu'il est très important de se défaire petit à petit moi déjà à l'époque lorsque j'étais un jeune ingénieur je sortais de l'école je n'avais pas envie de rentrer dans de grosses entreprises j'en avais la possibilité je l'ai finalement fait quelques années après après quelques aventures dans l'innovation mais j'ai démissionné au bout de trois mois il y avait quelque chose qui faisait que bon j'avais appris plein de choses c'était super mais je ne me sentais pas du tout prêt à rentrer dans j'avais déjà je ressentais déjà un système qui risquait de me broyer je ressentais déjà d'avance que les nécessités de gagner de l'argent pour vivre risquaient de faire en sorte que je ne sois plus moi-même et il a fallu que je fasse un effort en décidant d'entrer au CNRS d'ailleurs entre autres mais en décidant de faire de prolonger mes études sur quelque chose de très aventureux ce que je veux dire c'est que j'ai pris un risque à l'époque et finalement je suis extrêmement heureux d'avoir pris ce risque pour avoir refusé la vie active et donc un salaire très maigre et ensuite en entrant au CNRS peut-être deux fois moins que ce que j'aurais pu gagner cette prise de risque s'est avérée extrêmement profitable pour moi c'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent mais je me suis trouvé moi-même et aujourd'hui j'imagine un jeune qui serait dans la même situation la situation est encore bien pire c'est-à-dire que on a l'impression qu'on n'a pas le choix on est obligé d'intégrer une grande entreprise par exemple pour arriver à croûter pour arriver à vivre etc et ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin c'est que aux jeunes ne pas hésiter à prendre le risque de de vous lancer dans une vie professionnelle ou même pas professionnelle dans une vie complètement alternative où vous n'allez pas pouvoir profiter de vos diplômes vous n'allez pas pouvoir exprimer ce que vos diplômes disent etc parce que dans un premier temps peut-être vous allez vivre différemment mais vous allez vivre au moins selon votre cœur et je pense que c'est important et que les conditions sont réunies pour le faire aujourd'hui avec de manière sous-jacente l'envie de vivre dans une société plus humaine bon sang c'est juste ça qui doit animer qui devrait animer un jeune aujourd'hui et sachant que le choix de vivre dans d'accepter les conditions contraignantes d'une société qui vous rémunère ça implique quand même une idéologie qui est complètement dépassée qui est en train de s'auto-détruire donc je ne suis pas sûr que le pari qui consiste à choisir la voie de l'argent soit le bon voilà voilà mon mot de la fin Philippe Guillemont merci pour cet entretien merci à vous